7 choses à faire avant de quitter le Canada. Aujourd'hui, on va parler d'immigration, on va parler des immigrants au Canada. Et je sais parmi vous qu'il y en a beaucoup qui sont originaires de pas mal de pays et notamment des pays d'Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, on va parler du retour au pays, de comment se préparer avant de quitter le Canada parce que bon nombre de personnes quittent le Canada et ne profitent même pas des avantages qu'offrent le système bancaire, le système économique et même tous les autres avantages que vous pouvez avoir en termes de business et en termes de crédit. Dans cette vidéo, on va aborder les 7 choses que vous ne devez pas faire, les erreurs que vous ne devez pas commettre et les choses que vous devez mettre en place avant de quitter le Canada. Car sur le moyen long terme, croyez-moi que ça va changer la donne et ça va vous permettre de vous déployer à nouveau que ce soit au Canada, que ce soit dans votre pays d'origine ou que ce soit même à l'international. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissements immobiliers, de mindset et également de finances personnelles. Donc dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux à Douala, au Cameroun. Donc je suis rentré pour quelques mois afin de te tourner du contenu et avant de retourner vers le Québec où je vais très prochainement organiser ma prochaine conférence mais je t'en dirai plus lors d'une prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te parler du coup des 7 erreurs que tu ne dois absolument pas commettre avant de quitter le Canada. Donc moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Florent Monkham, je suis entrepreneur et investisseur et en ce moment, quelques années, j'ai pu bâtir un parc immobilier de plusieurs millions. Aujourd'hui, j'accompagne des centaines, des milliers de personnes à faire la même chose que ce soit au Canada, aux États-Unis et également à l'échelle internationale. Donc dans cette vidéo, on va parler des 7 actions et surtout des 7 erreurs à ne pas commettre avant de quitter le Canada. La première des choses, c'est d'avoir un bon crédit. Le crédit score, c'est quoi ? C'est une note entre 300 et 900 qui va refléter en gros ton profil bancaire. Et le plus ton score est levé, le plus tu vas pouvoir avoir accès à du financement. Pourquoi c'est important d'avoir un bon crédit score ? Le crédit score va te permettre du coup d'avoir accès à du financement qui va te permettre, dans la mesure du possible, si tu fais bien les choses et si tu ne fais pas l'erreur que la plupart des personnes font qui est de consommer, si tu as accès à du crédit, tu vas pouvoir utiliser ce crédit-là pour l'investir. Ça peut être en immobilier, ça peut être dans des business et ça peut même être dans ton pays d'origine. Donc moi, j'ai eu à utiliser du financement des banques au Canada pour mener à bien certains projets. Le fait d'avoir un bon crédit score également va te permettre d'avoir accès à des liquidités qui peuvent être équivalentes à 50, 100, 200, voire du 300 000 $ et qui peuvent même te permettre de passer au travers d'une période difficile, un peu comme la récession qu'on vit actuellement. Beaucoup de personnes perdent leur emploi, beaucoup de personnes ont moins de liquidités, beaucoup de personnes utilisent leur épargne. Mais le fait d'avoir une marge de crédit peut te permettre de traverser cette période un peu difficile. La deuxième chose à faire avant de quitter le Canada, c'est tout simplement le fait d'avoir accès à plusieurs lignes de crédit, c'est-à-dire plusieurs comptes bancaires. Le fait d'avoir accès à plusieurs lignes de crédit te permet de diversifier ta dépendance auprès d'une banque. Je te donne un exemple. Imagine demain, tu fais affaire avec la banque A. Tu as tout ton argent à l'intérieur, tu as toutes tes lignes de crédit. On va dire, imagine que tu as 100 000 $ de lignes de crédit et tu te dis, ok, je ne fais affaire qu'avec cette banque-là. Imagine demain, tu décides de rentrer dans ton pays d'origine ou tu décides même tout simplement de partir dans d'autres pays et cette banque, pour x ou y raison, te ferme ton compte ou te ferme ta ligne de crédit, ce qui peut être le cas dans la mesure des fois où tu n'utilises pas ta ligne de crédit pendant un certain temps. La banque peut décider de la fermer du jour au lendemain. Imagine si tu avais prévu ce 100 000 $ pour mener à bien des projets pour peut-être dans un an ou deux ans, ça peut compromettre tes projets et l'atteindre tes objectifs. Donc le fait d'avoir ton argent peut te permettre du coup d'éviter de te voir fermer ton compte juste pour des raisons d'inactivité. Moi, j'ai eu le cas avec une banque dont je t'ai rien ou non. Voilà, ça fait... J'avais complètement oublié que j'avais un compte bancaire chez eux et j'ai reçu un courrier il y a de l'hier de ça quelques semaines en me disant voilà, en raison de votre inactivité, on a décidé de fermer votre compte. Voilà, donc imagine j'avais tout sur ce compte-là. Ça aurait compromis pas mal de projets que je prévois de mettre en place en 2023. La troisième chose que tu dois faire avant de quitter le Canada, c'est tout simplement en lien avec tes objectifs qui ont les mêmes objectifs que toi, qui ont les mêmes aspirations que toi, qui ont la même motivation que toi. Je ne suis pas en train de te dire que voilà, tu dois le faire avec tes amis mais ça peut être d'autres personnes que tes amis. Je te donne un exemple. On a un groupe d'entrepreneurs et investisseurs que j'ai accompagné, que j'accompagne toujours depuis maintenant de nombreuses années. Donc, on se rencontre facilement une à deux fois par an en physique et ça permet de tisser des liens, ça permet de nourrir des partenariats et ça te permet également de voir une communauté évoluer et une communauté avancer et de partager les bonnes informations, les bonnes stratégies, les bonnes opportunités d'affaires. Et ça te permet également d'être motivé parce qu'on ne va pas se cacher. Certes, aujourd'hui, peut-être que tu regardes mes vidéos et ça te motive, tu te dis, ok, là, cette année, je vais passer à l'action, etc. Mais du peu que tu sois un peu trop noyé dans ta routine du quotidien, tu vas très vite décrocher. La preuve, moi, je vois beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos YouTube et au bout d'un moment, elles décrochent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont reprises dans le train-train quotidien, dans le 9 à 5, dans la rat race, ok ? Mais le fait des fois d'appartenir à un groupe où tu as des personnes motivées et qui passent à l'action, qui accomplissent des choses et qui ont des résultats, ça te permet de garder un peu le cap vers ton objectif parce que c'est clair. Même moi, le premier, des fois, je décroche par rapport à mes objectifs parce que je me dis, ok, bon, là, comme je viens me dire, la vie te rattrape, tu vois ? Alors que des fois, il suffit que tu côtoies une ou deux personnes qui te rappellent que tu as des objectifs à atteindre et ça te permet de te remettre sur les rails et d'aller de l'avant. Donc, faire partie d'une communauté, c'est très important. Tu as pas mal de programmes de formation, tu as pas mal de programmes d'accompagnement qui ont des communautés avec des personnes comme toi qui ont les mêmes investis que toi et quoi de mieux que de les retrouver une fois par an, même une fois tous les deux ans de temps en temps ou même voir ce qui se passe et de rester motivé pour l'atteindre tes objectifs. La quatrième chose que tu dois faire avant de quitter le Canada, c'est tout simplement le fait d'avoir une résidence secondaire. Quand je dis résidence secondaire, c'est quoi ? Ça peut être effectivement une résidence secondaire, ça peut être également un investissement, ça peut être un immeuble. En tout cas, ça peut être quelque chose sur lequel tu peux te rabattre en cas de besoin. Je te donne un exemple. Imagine demain, tu te dis, voilà, tu habites au Canada, tu achètes ta maison et peut-être tu achètes deux ou trois biens immobiliers. Tu décides maintenant de rentrer dans ton pays d'origine parce que tu peux te rapprocher de la famille, tu as une opportunité professionnelle, tu as une opportunité d'affaires et beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'elles font ? C'est qu'elles vont tout vendre. C'est-à-dire, elles vont vendre leur maison, elles vont vendre leurs actifs, elles vont fermer leur compte et elles vont rentrer. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Pourquoi ? Parce qu'advenons que tu arrives sur place et que les situations se passent mal. Ça peut être une situation personnelle, ça peut même être ta vie qui est en danger. Ça peut être, imagine demain, tu es rendu un coup d'état, tu as besoin de rapidement repartir avec ta famille. Imagine demain, tu tombes malade, tu te dis, ok, il faut que je rentre me soigner. Imagine demain, par exemple, tu en as tout simplement marre, tu te dis, ok, finalement, j'aimerais bien peut-être retourner un an et revenir plus fort par la suite. Le fait d'avoir une deuxième résidence, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça peut te permettre d'avoir le choix. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs résidences en plusieurs pays donc je me dis, voilà, demain, si ça se passe mal dans un pays, je peux me rabattre sur un autre pays. Si demain, voilà, j'ai des problèmes de santé, je peux rapidement aller vers un autre pays. Si demain, j'ai envie peut-être d'être au soleil, je peux aller dans une autre résidence proche du soleil. Si j'ai envie d'être dans le froid, je peux retourner au Canada. Si j'ai envie d'un entre deux, je peux retourner en France, etc. Donc, c'est très important pour avoir une deuxième résidence. Mais quand je dis résidence, c'est entre guillemets investissement immobilier. La cinquième chose que tu dois faire avant de quitter le Canada, c'est tout simplement le fait d'investir en immobilier. Moi, je vois beaucoup de personnes qui se disent, voilà, je rentre au pays, je rentre dans mon pays d'origine mais elles n'ont mis aucun système en place qui leur permettant de s'enrichir. Elles n'ont aucun actif. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme si tu allais faire du tourisme en fait. Tu repars de zéro. C'est-à-dire, imagine que tu es venu au Canada, tu as dix ans de carrière et pendant ces dix ans-là, tu as économisé de l'argent que tu as dépensé à tous les ans. Et là, boum, tu as une opportunité peut-être professionnelle dans ton pays d'origine. Tu rentres et tu recommences de zéro. Les dix ans que tu as passé là, c'est comme si rien ne s'est passé en fait parce que tu n'as pas investi en immobilier, tu n'as pas de ligne de crédit, tu n'as aucun actif, aucun système qui peut te permettre de t'enrichir. Et le fait de rentrer, tu ne fais juste que recommencer de zéro en fait. Dans les dix ans d'expérience, oui, tu as pris de l'expérience professionnellement, mais on s'entend bien, ce n'est pas le salariat qui va t'enrichir. Ce qui t'enrichit, c'est l'investissement sur le moins long terme. Donc clairement, le fait d'investir en immobilier et même de continuer d'investir en immobilier, c'est ça qui va te permettre une finie de t'enrichir. On a mis en place des systèmes pour nos participants qui, bon nombre d'entre eux, se sont fait accompagner par nous pendant le COVID. Et avec le COVID, ils se sont dit j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin... Parce que c'est vrai qu'au Canada, on était un peu enfermés et beaucoup d'entre eux ont décidé de partir. Mais ils ont en place un système qui leur permet même de continuer d'investir à distance ou qu'ils soient dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un système en place au Canada. La sixième chose que tu dois faire et que tu dois mettre en place avant de rentrer dans ton pays d'origine, en tout cas avant de quitter le Canada, c'est le fait d'avoir une assurance vie. Et ce n'est pas tout simplement les assurances que tu connais, c'est-à-dire les assurances temporaires, les assurances permanentes, c'est d'avoir une vraie assurance vie de type infinite banking. C'est vrai que je ne l'aborde pas sur ce sujet-là. Mais c'est un type d'assurance qui va te permettre littéralement d'assurer tes arrières en cas de pépin. Quand je dis tes arrières, c'est la génération après la tienne, c'est-à-dire tes enfants. Tu dois avoir une assurance qui va te permettre demain de pouvoir potentiellement réemprunter sur cette assurance pour mener à bien d'autres projets. Ça va te permettre également d'avoir accès à des liquidités supplémentaires. Ça va te permettre aussi demain, si tu arrives ou quoi que ce soit, de ne pas laisser tes enfants venir rembourser tes dettes à ta place. Et bon nombre de personnes, un peu comme le point précédent, arrivent au Canada, passent 10, 15, 20 ans et se disent « Ok, là, je rentre au pays mais on n'a aucune assurance. » Et demain, lorsqu'ils vont avoir un pépin, c'est toute la famille qui va en partir. Donc le fait d'avoir une assurance de vie, c'est très important. La septième chose que tu dois faire avant de quitter le Canada, bien évidemment, ce dernier point, c'est si tu as mis en place tous les autres points dont je t'ai parlé. C'est d'avoir tout simplement une société de gestion, d'avoir un système, donc une compagnie qui va permettre de gérer tes actifs, qui va permettre du coup je te dis « Ok, je rentre dans mon pays d'origine, mes réseaux, mon contact, mes clients sont toujours au Canada. » Tu peux avoir une société au Canada, toi, être physiquement ailleurs, mais continuer de faire des opérations au Canada. C'est un peu mon cas actuellement, présentement. C'est-à-dire que je suis au Cameroun, présentement, je suis au Cameroun, mais j'ai ma société au Canada qui continue de tourner. J'ai une autre société au Canada qui peut me permettre. Du coup, il y a quelques jours, j'ai eu une réunion d'actionnaires avec d'autres partenaires à moi avec lesquels on est en train de mener à bien des gros projets immobiliers. C'est cette société-là qui travaille dans le cadre de ce projet-là. Pourtant, moi, physiquement, je suis ici. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le fait d'avoir une société qui va également gérer tes biens immobiliers. Donc, j'ai une société de gestion qui emploie d'autres gestionnaires pour gérer mes biens immobiliers. Donc, tu vois, tout ça, c'est un système qui peut te permettre d'être là, nulle part et ailleurs en même temps. C'est-à-dire que tu as une présence corporative au Canada, mais physiquement, tu peux être dans un autre pays. Et moi, c'est le cas même dans plusieurs pays. Pourquoi ? Parce que j'ai investi dans plusieurs pays. J'ai des business dans quelques pays. Donc, tu vois, je peux être là, mais j'ai un business qui tourne en Indonésie. Je peux être là, j'ai un business qui tourne présentement. Et si je peux être là, j'ai mon business immobilier qui tourne en France. J'ai mon business immobilier qui tourne aux États-Unis. Et j'ai mon business immobilier qui tourne au Canada. Donc, voici les 7 choses que tu dois absolument mettre en place avant de quitter le Canada. Crois-moi, bon nombre d'immigrants, et moi, je trouve ça dommage, faute de connaissance par manque d'information et le manque des fois d'information est lié à l'entourage. C'est-à-dire que si vous traînez avec des personnes qui n'ont rien dans la tête, entre guillemets, vous n'allez rien avoir. Si vous traînez avec des personnes qui ne comprennent pas le système, vous n'allez pas le comprendre. Et croyez-moi, lorsque vous maîtrisez le système des stratégies, méconnu du grand public comme ce que je partage sur ma chaîne YouTube et de manière plus poussée dans nos événements en ligne et de manière encore plus poussée dans nos programmes d'accompagnement, lorsque tu connais ça, c'est très difficile pour toi, honnêtement, de manquer de quoi que ce soit en termes de liquidité. C'est très difficile pour toi de ne pas avoir un patrimoine que tu vas transmettre à tes enfants et c'est très difficile pour toi de ne pas avoir le choix parce qu'à travers tout ce que je t'ai partagé ici, tu vas avoir le choix de pouvoir te dire « Ok, j'ai accès à de l'argent au lieu de venir demander de l'argent dans mon pays d'origine où le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé, je peux utiliser du financement depuis le Canada que de, par exemple, te dire « Ok, je vais me faire soigner localement, tu peux utiliser ton assurance pour te faire soigner au Canada. » Tu vois ? Donc, tout ça, c'est pour te dire que le fait de mettre en place ce système-là et le fait de mettre en application les 7 choses que j'ai t'ai partagées dans cette vidéo-là, in fine, ça va te permettre d'avoir le choix. Aujourd'hui, laisse-moi te parler du mouvement qu'on a créé. On a créé un mouvement qui s'appelle le mouvement anti-récession qui comprend plusieurs événements en ligne où on t'apprend du coup comment passer au travers de la récession que nous vivons actuellement à travers du financement, à travers l'accès à des liquidités, à travers des stratégies d'assurance et comment avoir ces liquidités-là une fois ces liquidités obtenues, comment faire pour l'investir dans des actifs comme l'immobilier qui peuvent te permettre du coup, oui, de passer à travers la récession mais sur le moyen terme de t'enrichir et surtout sur le long terme de te créer une fortune familiale que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants par la suite. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu as le lien juste en dessous pour assister à notre prochain événement et je te remercie d'avance pour ton commentaire et surtout partage cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir. C'est Florent de Global Investisseur et le Quanto Mampier. On se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501